On a fait match nul chez nous. On n'est pas content et heureux du résultat parce qu'on aurait aimé gagner, bien évidemment. Mais quand on regarde notre début de match, où on perdait 5-6 buts, on a couru après le score pendant tout le match et finir un match nul. Au moins, je suis satisfait de l'état d'esprit qu'on a montré sur le match, de ne pas lâcher, de ne pas paniquer, de se battre et de revenir. Ça, c'était important. Et je pense qu'on peut, à partir de là, avoir espoir et faire un résultat à kill, de faire un résultat à kill. Ça nous montre qu'on peut faire un jeu égal avec cette équipe, même si ça sera très difficile parce qu'ils ont au match allé très bien joué. Et là, ils vont être dans leur salle, devant leur public, avec 10 000 personnes qui vont les pousser. Donc ça va être encore plus dur. Mais voilà, on a fait match nul, donc ils nous font une victoire. On sait que ça va être difficile. On l'a déjà fait par le passé, mais on se concentre juste là-dessus et on a hâte d'être au match. Il reste encore un match. Donc j'essaie juste de me concentrer à fond sur le match qui vient et de tout donner sur une heure. Et d'être le meilleur possible. Tout ce que je fais avant le match, de faire en sorte qu'il soit orienté vers le match retour. Et le bilan, on le fera après le deuxième match. Le bilan, ce sera soit on va au Final Four, soit on rentre chez nous et on le regarde à la télé. Donc ce sera aussi simple que ça. L'année dernière, là-bas, on a perdu où il n'y avait pas de public. Donc on se dit maintenant, avec du public, ça va être encore plus dur que l'an dernier. Mais au moins, on est face au mur et ça va nous obliger à réaliser un très bon match si on veut passer. Il faut que tout aille dans l'autre sens. Qu'on soit bon sur le terrain, qu'on ait de la réussite, un petit peu de chance aussi. Donc voilà, ça nous met face au mur et on n'a pas d'autre choix que de bien jouer si on veut passer. C'est toujours particulier pour moi de retourner à Kiel. Ça a été mon club pendant quatre ans. On a remporté la première ligue des champions du club, quatre fois champion d'Allemagne, trois fois la coupe d'Allemagne. Pour moi, c'était un rêve d'enfant de jouer à Kiel. Donc maintenant, même si je porte les couleurs du PSG, quand je rejoue à Kiel, c'est toujours particulier, bien évidemment. Et je sais que ce sont des matchs très difficiles contre une des meilleures équipes au monde, dans une des plus belles salles aussi de handball au monde. Et oui, c'est particulier. Mais quand le match commence, quand le coup de sifflet, le début de match est retentit, je fais abstraction de tout ça. Un Final Four, ça représente beaucoup de travail. Juste, arriver dans un Final Four, c'est très difficile. Quand on regarde la composition actuelle de la ligue des champions, avec ses nouvelles phases de groupe, tu rencontres les meilleures équipes du monde, comme cette année, où on a joué Barcelone, Vichprem, Kielce, Flensbourg, Porto, et j'en passe. Et donc, pour arriver dans ce Final Four, c'est un parcours tellement difficile que c'est un vrai aboutissement pour un club. Après, bien évidemment, tout club qui va au Final Four a envie de le gagner. Mais je pense qu'on ne se rend pas bien compte de la difficulté que c'est d'atteindre un Final Four, parce que c'est un vrai exploit. Il faut battre des équipes du calibre de Kiel, du calibre de Barça, Kielce, pour espérer rentrer dans cette finalité-là. Sous-titrage Société Radio-Canada